Avant de commencer cette vidéo, il faut absolument que je vous montre un truc de ouf J'ai vu ça tout à l'heure sur Facebook C'est dingue, je suis sûr que je l'ai super mal fait Dites-moi tout de suite comment vous avez trouvé ce tour dans les commentaires Et bienvenue aujourd'hui pour une nouvelle vidéo Nous allons aborder un sujet qui ma foi n'est pas très joyeux La mort Et oui la mort, cette étape qui finalement fait partie de la vie Alors certains la voient comme une fin, d'autres comme un début Ici n'est pas le débat Mais dans cette vidéo nous allons voir les morts les plus Ils sont partis comme des champions Ça y est le mot est lâché Allez Olivier on perd pas de temps, n'oubliez pas les mecs Bien sûr je compte sur vous, vous me faites péter le petit like Et vous pouvez également vous abonner à cette chaîne Si vous passez par ici, je sais qu'il y a beaucoup de personnes non abonnées qui regardent mes vidéos Plutôt que de taper Jolat dans la barre de recherche Vous vous abonnez, c'est très simple, c'est gratuit, c'est sans engagement A durée indéterminée, c'est vous qui voyez Et comme d'hab, si vous voulez retrouver vos jeux vidéo préférés Vous savez que vous avez le petit lien G2A qui se trouve dans la description Et bien voilà une disparition tragique et malheureuse Alors de toute façon, toutes les disparitions sont tragiques et malheureuses Et bien c'est après un vendredi soir un peu trop arrosé Qu'un jeune homme de 17 ans originaire de la Moselle A cru bon de se reposer dans une benne à ordures Jusque là, il n'y a rien qui va Entre les rats et les restes de lasagne Ils nous préciseront quand même que les lasagnes étaient de la marque Findus Est-ce que ça a son importance dans l'histoire ? Je ne sais pas, dans le doute on va continuer Le truc c'est qu'au Luxembourg, les éboueurs font le ramassage le samedi matin Malgré les cris de détresse du pauvre éméché et la réactivité immédiate des employés municipaux La broyeuse avait déjà bien entamé son sale boulot Et quand ils sont parvenus à stopper le mécanisme Malheureusement, il était déjà trop tard Mourir à 17 ans, c'est déjà moche Mais dans les ordures, ça l'est encore plus Paix à son âme, mais qu'a-t-il été faire à se reposer dans une benne à ordures Alors tu me diras, un jour j'étais sous, je me suis bien endormi dans un fossé Il y aurait eu un tracteur pour passer la tondeuse ce jour-là Je finissais en petite saucisse knacky Une seule façon d'éviter cela, ne buvez pas Pas d'alcool en tout cas Le Schweppes, vous pouvez, en plus ça fait digérer Un notaire de 39 ans, Gary Hoy Paix à ton âme Est tombé du 24ème étage de l'immeuble Bank Tower à Toronto En démontrant la solidité des vitres à des étudiants Son coup d'épaule brisa la vitre et il passa à travers Ah ouais, c'est chou Alors déjà, non seulement ce pauvre homme a perdu la vie, ça c'est malheureux Mais il est également parti avec ses vitres blindées C'est non, c'est pas marrant Franchement, c'est pas marrant Il y a des morts stupides, c'est vrai, mais il faut rigoler, mais pas trop Faut avoir le juste milieu Mais ouais, bon bah il est parti avec ses vitres qui étaient pas si blindées que ça Du coup, malheureusement C'est des choses de la vie, ça arrive Ouais, Jean-Jean, on annule la commande de vitres blindées Il y a tout à revoir A plus Tué par un bâton de dynamite ? Paul Steeler et sa femme sont morts à Andover Township Par un bâton de dynamite qui a explosé dans leur voiture What the fuck ? S'ennuyant à bord de leur voiture à 2h du matin Ils ont voulu allumer un bâton de dynamite Et le jeter par la fenêtre pour voir ce que ça faisait Eh, ça arrive tous les jours les mecs, ça T'as des personnes qui sont comme ça, tu peux pas les tenir Ça leur démange les mains Tiens, il sert à quoi ce bouton ? Et pour finir cette triste histoire Apparemment, ils n'ont pas remarqué que les vitres étaient fermées quand ils ont lancé le bâton On comprend mieux ce qui s'est passé du coup Jean-Jean, 47 ans, s'est tué quand le téléphone le réveilla à son domicile à Newton En passant attraper le combiné, il a empoigné son Smith & Winson 38 spécial Et s'est tiré une balle dans l'oreille Ah ouais, ah il est con quand même Ouais, c'est des choses qui peuvent arriver Oui, Jean-Jean ? Oui Oui Non, tu me déranges pas, j'étais en train de nettoyer mon pistolet là Oui, ça va Allo ? Jean ? Oui ? Jean-Jean ? Ça capte mal ? Ah non, je vous jure, mais des fois, il faut vraiment être stupide Merde, j'ai oublié de raccrocher Oui, oui, Jean-Jean Alors moi, j'aurais mis la maladresse pour le quatrième, mais bon A Détroit, un homme de 41 ans est mort noyé dans 50 cm d'eau après avoir passé la tête dans une bouche d'égout Et s'être bloqué en cherchant ses clés de voiture Ah ouais, c'est horrible Mais c'est con Ah bah alors là, je suis sauvé les mecs Ça risque pas de m'arriver Non, parce que bon, faut dire qu'en ce moment, le seul sport que je pratique, c'est de me lever de mon canapé jusqu'à mon frigo pour aller chercher ma bouteille de Schweppes Et c'est un effort qui est tout de même honorable et considérable Non, parce que mon frigo, il est quand même à l'autre bout de mon salon Ça fait de la route quand même Non, mais je m'y remets là tout doucement, tranquillement, faut garder la forme quand même Un agent de change de San Francisco qui, d'après sa femme, faisait le vide total quand il courait S'est tué pendant son jogging en tombant dans un ravin de 60 mètres Ah, il a fait le vide, mais total là Il a fait trop le vide Il aurait dû garder un petit peu de place quand même Non, parce que là, il a vraiment tout vidé C'est le risque, les mecs Quand vous videz la tête, ne vous baladez pas près des ravins Vous voyez, c'est des choses qui arrivent Tué par du Coca-Cola Ah bah ça, ça risque pas de m'arriver, j'en bois pas Mu mode folie Un jeune barman de 22 ans a été abattu par un gangster Pour avoir accidentellement débarrassé trop vite le verre de ce consommateur Le gangster en était tellement irrité qu'il obligeait le barman à avaler 27 litres de Coca-Cola Ce qui lui fut évidemment fatal Tu m'étonnes 27 litres de Coca-Cola, ça représente combien de packs ? Sachant que des fois, les bouteilles font 1 litre 5 Donc il y a 6 bouteilles 1 litre 5 6 fois 1 litre 5 Ah, ça me casse les couilles Non mais je vous le dis les mecs, on y va crescendo Un homme a ouvert une lettre piégée qu'il avait envoyée Et qui lui avait été retournée par la poste Parce qu'il manquait le timbre Je crois que j'avais déjà entendu parler de cette histoire Ça me dit quelque chose Ou alors j'ai vu ça dans un film C'est possible aussi Pauvre homme, tué par son propre stratagème C'est tout le même con, faut l'avouer Un homme en Alaska a lancé un bâton de dynamite sur un lac gelé Pour on ne sait quelle raison Sauf que Accompagné de son chien de chasse très bien dressé Celui-ci lui a rapporté Aïe J'aurais rajouté Aïe, aïe, aïe C'est bien mon chien, rapporte à papa Paix à son âme Ce jour-là, il n'aurait pas fallu qu'il lui rapporte C'est des choses qui arrivent Ne dressez pas trop bien vos chiens Surtout si vous comptez un jour lancer des bâtons de dynamite sur des lacs gelés On ne sait jamais On va sûrement avoir le droit à une mort originale Un braconnier qui pêchait en électrocutant les poissons à l'aide d'un câble en Pologne Subit le même sort que sa proie quand il tomba dans l'eau Ouais, c'est vrai, tu me diras Ça peut être une mort stupide Mais c'est pas plus con que l'autre qui a décroché son téléphone avec son 357 magnum Faut savoir faire la part des choses On dira que celui-ci n'a pas eu de chance Je le savais que ça allait partir en couille au bout d'un moment Mort à cause d'une grosse saucisse Il fallait bien que ça arrive Robert Puello, 32 ans, a volé un hot dog sur un marché de Saint-Louis Le Samu ne put le réanimer après avoir retiré de sa gorge la saucisse de 15 cm qu'il a étouffé Oh non le pauvre quoi Il avait peut-être faim en plus Bah il avait sûrement faim le pauvre Paix à son âme également Ce fut son dernier hot dog qu'il a malheureusement pas pu savourer Un chasseur, Marino Malherba, a été tué en tirant sur un cerf qu'il avait repéré sur un rocher qui surplombait l'endroit où il se trouvait Il atteignit sa cible mais en tombant le cerf l'écrase Ah ça c'est con, c'est ce qu'on appelle un double KO Vous savez c'est comme quand vous faites une partie de Mortal Kombat ou Tekken et puis qu'au dernier moment vous jetez un coup de pied en même temps Double KO, c'est ce qui s'est passé avec ce chasseur La prochaine fois il ira chasser un petit peu plus loin et puis c'est tout mon gars Ah bah non, la prochaine fois il ira pas chasser en fait Ok alors je crois qu'on arrive dans le top de la pépite les mecs là Mort à cause d'un soutien-gorge tueur Oui oui, c'est bien le titre de cet article A Philipsburg, un homme s'est étouffé mortellement en avalant le soutien-gorge d'une strip-teaseuse qui lui avait retiré avec les dents Et oui forcément soutien-gorge, paillette, paillette, soutien-gorge, gorge, il s'est étouffé Et mais oui mais ça je me tue à le répéter Les filles, arrêtez de porter des soutien-gorge, vous allez finir par nous tuer, vous avez vu ce qui arrive ? Moi je dis qu'il faut lancer le mouvement Freeze Mammel, ça veut dire téton en liberté C'est joli hein Mort à cause de ballons bien gonflés Triste disparition Un révérend brésilien a essayé de battre le record du plus long vol accroché à des ballons de Baudruche Soit 19h, harnaché de 1000 ballons gonflés à l'hélium Il s'était lancé, s'est perdu, s'est fait emporter par le vent et fut retrouvé mort sur la côte brésilienne 3 mois après le décollage Non ! Oh le ouf ! Il a voulu faire comme dans le dessin animé là-haut, vous connaissez ? Il est sérieux ? Il a quand même été retrouvé 3 mois plus tard tu vois Donc ça se trouve il a peut-être volé pendant 3 mois C'est possible mon gars Va savoir Hé 1000 ballons de Baudruche gonflés à l'hélium Mais laisse-tu t'envoles gros Imagine il a flotté comme ça dans les airs, dans l'atmosphère pendant 3 mois Sans manger, sans boire, rien Bah il a dû voir du paysage par contre c'est cool tu vois Il a une mort plutôt belle, plutôt conne mais plutôt belle Honnêtement je sais pas c'est quoi le mieux mourir dans l'espace accroché à 1000 ballons de Baudruche Ou mourir chez toi parce que t'as décroché ton 357 Magnum au lieu de ton téléphone Là honnêtement j'ai un doute Paix à son âme Un employé dans une laiterie ayant entendu dire que les flatulences bovines étaient en grande partie composées de méthane Et donc potentiellement explosif a décidé de mettre la théorie en pratique Seulement au moment où l'homme craqua une allumette Un appel d'air aspira la flamme dans les entrailles de l'animal La pauvre bête explosa tuant l'employé heurté par un fémur volant Je... là je sais pas Il m'ôte les mots de la bouche Qu'est-ce que vous voulez qu'on en dise ? Qu'est-ce qu'il y a à dire sur cette situation ? Pas grand chose Une mort bien triste et tragique comme toutes les autres bien évidemment Paix à son âme En Ohio en essayant de nettoyer les toiles d'araignée de sa cave Martin Henskins refusa d'utiliser le balai et préféra allumer une torche pour brûler l'étoile Causant un incendie qui a ravagé les premiers et deuxièmes étages de sa maison On a envie de dire bien joué les gars alors oui c'est vrai que chaque disparition chaque mort c'est très malheureux c'est très tragique Certaines sont plus stupides que les autres mais vous savez on n'est jamais à l'abri de rien Demain tu rentres dans ta baignoire gros tu fais une glissade tu te pètes la nuque sur le robinet Et c'est des choses qui arrivent tous les jours Alors ouais dit comme ça ça peut faire sourire le mec il a glissé dans sa baignoire il s'est cassé la figure sur le robinet Mais c'est des situations qui peuvent être réelles et c'est même des situations qui sont réelles Bon et bien écoutez ça va être la fin de cette vidéo j'espère que celle-ci vous a plu Si c'est le cas vous me faites péter le petit pouce bleu un petit commentaire un petit abonnement ça me ferait toujours plaisir Et avant de terminer cette vidéo je voulais faire un petit mot pour un youtuber qui nous a quitté récemment Alors rien à voir avec la vidéo il s'agit de Edison il était vraiment très jeune 28 ans Il laisse derrière lui une famille alors je peux pas me mettre à la place de sa famille Personne peut se mettre à la place de sa famille c'est pas possible faut vraiment avoir vécu la situation pour ça En tout cas si jamais il passe par là je leur envoie vraiment tout mon soutien Et c'est vraiment le c'est vraiment tout ce que je peux faire quoi C'est quelqu'un qui était super drôle dans ses vidéos moi je le suivais alors je le connaissais pas personnellement Mais je le connaissais beaucoup à travers ses vidéos à travers ses délires Et franchement bah c'est super malheureux ce qui lui est arrivé Alors qu'est-ce qui lui est arrivé je ne sais pas mais en tout cas voilà ce qui est sûr c'est qu'il nous a quitté Et encore une fois je fais un petit mot pour lui Et également pour lui paix à son âme Personne mérite de partir aussi jeune pas même ton pire ennemi Sur ses bonnes paroles je vous dis à la prochaine Ciao tout le monde Sous-titres par Jérémy Diaz